et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle saison sur club soccer directeur 2021 on est toujours dans notre club qu'on a créé nous sommes bien sûr le directeur de notre club nous avons cette équipe cette saison donc avec quelques renforts notamment Koudryashov qui est arrivé cette année Mathis qui est arrivé cette année 22 ans espagnol le reste c'est même que la saison passée nous avons eu l'arrivée de Camara aussi 27 ans milieu défensif il vient suppléer Tonali à ce poste là Co-XBES 400 d'un Camara on a Stojanowski qui progresse très bien ce jeune gardien de 22 ans former au club il est à 84 on a quoi on a Chico aussi qui est arrivé cet été 21 ans anglais un latéral c'était un latéral joue à droite ou à gauche d'un nouveau défenseur centrale ce qui est arrivé Padox 22 ans de nationalité sa nationalité c'est Mayotte et couteau offensif l'arrivée de Thiabit le Norvégien qu'on avait déjà eu il y a quelques années bon voilà on nous a demandé de le racheter l'entraîneur nous a demandé de le racheter donc on a réalisé son souhait comme ça ça lui fait trois avant-centres avec Kylian Mbappé jouer au Félix et Khabit ça lui donne une solution offensive de plus en cas de blessure d'un de nos joueurs donc c'est plutôt pas mal les renforts qui sont arrivés c'est surtout des renforts donc défensifs que ce soit dans l'axe de la défense au milieu des terrains défensifs ou au poste de latéral c'était des renforts qu'on avait besoin de faire venir donc déjà ça c'est très positif du côté du personnel c'est le même personnel que la saison passée c'est le personnel qui nous a permis de remporter la ligue des champions le rappel on est tenante en titre de la ligue des champions on est provisoirement en championnat on est deuxième avec 12 points 4 victoires en 4 journées on a un match de retard par rapport à Lyon c'est pour ça qu'on est deuxième en ligne des champions on est dans le groupe alors qui il y aura cette saison en ligne des champions club français on va se renseigner tout de suite il y aura nantes dans le groupe d'underlake westam et la roma nous nous serons donc le valeric et compagnie fc sera dans le groupe de fenerbahce l'atlético et le celtique donc ça c'est le deuxième ensuite il y a sandoria lille ajax ténérif ça fait trois clubs français et il y en a un quatrième vu qu'on a gagné la ligue des champions la saison passée on a permis aux quatre clubs français de se qualifier donc le quatrième club ce sera paris saint-germain dans le groupe de l'inter la juve et de manchester city donc nous bien sûr on est par favori de notre groupe on est le tenant en titre de cette ligue des champions donc par favori de notre groupe c'est logique en termes de calendrier bon bah on est en vaincu depuis le début de la saison on encaisse très peu de but le seul but qu'on a encaissé depuis le début de la saison c'est un but contre lance et on avait gagné 4-1 donc voilà et on reste sur un 2-0 face au FC Metz donc c'est plutôt positif tout ça ce début de saison est très positif on est en vaincu un seul but encaissé on a la meilleure défense du championnat ça fait plutôt plaisir on va donc se laisser là pour ce début de saison on se retrouve tout de suite à la mi-saison juste après le mercato d'hiver pour voir notre position et on espère être passé en ultime de finale normalement être le favorite aussi mais bon on sait jamais allez à tout de suite et on se retrouve après le mercato d'hiver on est le 6 février plutôt le dimanche 6 février 2028 et du côté de notre équipe pas de gros changements on peut même voir que Mathis qui va être accruté je crois cet été est passé titulaire que Chico qui est arrivé cet été est passé titulaire et pourtant ils ne sont pas blessés Alexander-Arnold ou Saliba ils ne sont pas blessés mais l'entrepreneur va faire jouer Chico et Mathis pour qu'ils viennent bapper donc le reste de l'équipe c'est la même équipe on a quoi qu'est ce qui est arrivé cet hiver on a Brasca un espagnol de 22 ans c'est quand même cher pour obtenir un rapport de potentiel je vais utiliser un peu de pièces pour 80 de général 87 de général il peut le jouer 5 ans un peu apparemment il a 22 ans on espère qu'il atteigne au moins 90 c'est intéressant pour le club c'est l'une des arrivées de cet hiver je crois même que c'est la seule arrivée que c'est le seul jour qui est arrivé un ailié donc et notre traîneur veut qu'on vende blue sort pourtant c'est un joueur formé au club qui est un joueur en devenir donc je ne le vends pas je préfère le garder du côté de notre personnel rien a bougé personne est parti du côté du club en termes de classement nous sommes 1er de ligue 1 27 journées jouer 23 victoire 4 nuls 0 défaite ça ça fait plutôt plaisir et dernière on tournait autour de 3-4 défaites à ce moment de la saison on a évité les défaites en championnat donc ça ça fait plutôt plaisir et à même un moment on était mené 2-0 par lente on a réussi à égaliser en fin de match 2-2 donc ça c'était plutôt intéressant il ya une progression par rapport à sa saison dernière notamment du fait qu'on a recruté au poste défensif je crois que ça nous aide beaucoup on peut voir que monaco est pour l'instant 17e que bordeaux boulain sur mer et grenoble sont pour l'instant en position de relégable donc c'est bien de la ligue 1 côté ligue des champions ou d'outre et qu'on est passé en huitième de finale on jouera on a fini premier de notre groupe nantes a fini premier de son groupe il y avait la Roma qui se qualifie avec eux qu'est-ce que nous avons d'autre le Barça qui a fini deuxième de son groupe on a fondu bien sûr un deuxième de groupe nous sommes premiers de notre groupe on a fait une défaite seulement dans le groupe c'était face à Fenerbahce on prend 3 euros en une mi-temps le gardien Donnarumma n'était pas dans son match j'ai dû faire entrer un gardien un autre gardien en second de période ça nous a permis de réduire le score à 3 buts c'était la première défaite de la saison on peut le savoir Fenerbahce ensuite donc on se qualifie il y a Celtic aussi qui s'est qualifié dans le groupe et nous avons donc Lille on y avait quelques le français on le rappelle nous Nantes et Lille Lille qui se fait éliminer 4ème du groupe s'est éliminé direct Paris pour le Paris Saint-Germain qui était dans le groupe de la mort avec Manchester City la Juve et l'Inter donc ils étaient ils étaient foutus d'origine par contre Lille ils aura pu faire quelque chose dans le groupe de la Le FC Nantes jouera un gros morceau comme nous on joue un gros morceau on joue le FC Barcelone bah Nantes jouera Liverpool ça m'étonnerait qu'ils passent quand même les Nantais face à Liverpool mais bon on sait jamais ils peuvent peut-être créer l'exploit c'est vrai en Coupe de France Coupe de France ce qui nous intéresse c'est la Coupe de France Coupe de France nous sommes en 8ème de finale et on jouera le Racing Club de Strasbourg et on va savoir que le PSG joue à Nice que Lyon se jouera Saint-Etienne donc le derby et il y aura Lille Moupelier voilà toutes les grosses écuries sont encore présentes on espère ne pas se faire sortir par Strasbourg et aller en quart de finale on rappelle qu'on n'a pas gagné la Coupe de France depuis 3-4 ans c'est un objectif du club de remporter cette Coupe de France voilà on a fait le bilan de la mi-saison donc on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison et on espère que ce soit un match de Coupe de France ce serait bien en ligne des champions on va essayer d'aller le plus loin possible et on va essayer peut-être de conserver notre trophée on est champion de rapporteur en titre même si là on s'attaque quand même dès les 8ème un gros morceau de la FC Barcelone allez à tout de suite et donc on se retrouve en fin de saison pour le dernier match de la saison vous l'aurez compris on joue face à Saint-Etienne et forcément ce n'est pas une finale de l'idée champion malheureusement on s'est fait éliminer de cette Ligue des champions on fera le bilan après on joue donc une finale de Coupe de France face à la Saint-Etienne Coupe de France qu'on n'a pas gagné depuis 3-4 ans ça serait bien de la gagner on se rappelle qu'on avait joué une finale il y a quelques saisons on s'était fait éliminer par enfin on avait été battu en finale par le Stade René 3-0 on avait fini à 10 contre 11 pour l'instant on propose du beau jeu beaucoup d'occasion et ouverture du score logique de notre équipe sur ce corner et c'est Vinicius Junior qui place cette tête et qui nous permet de mener 1-0 au bout de 8 minutes de jeu on peut voir que Matisse, le joueur qu'on avait recruté au Mercato d'été s'est installé dans cette défense centrale encore une bonne action cette fois ça sera une sortie de but une nouvelle occasion pour nous on se procure beaucoup d'occasion allez, une nouvelle occasion pour nous c'est qui qui prend la profondeur on s'est frappé c'est dedans non, c'est arrêté Mbappé toujours en pointe ça frappe de loin ça frappe de loin on se procure beaucoup d'occasion j'ai peur qu'on ne va pas le regretter allez, deuxième but pour notre équipe ça fait plaisir 2-0 le but de signer Kylian Mbappé il faut quand même mener 2-0 cette étienne qui se procure beaucoup d'occasion sur cette fin de première mi-temps Mathis ne fait pas un bon match apparemment il y a une note de 5,9 on va faire entrer direct Saliba on ne va pas prendre de risques on met 2-0 parce que si on laisse un joueur en méforme enfin qui a une note en tout cas qui est basse il risque de faire une mauvaise seconde période et on pourrait perdre le match à cause de lui donc il vaut mieux jouer à sécurité on va faire entrer un autre joueur à ce poste l'entrée de Saliba est dans ce sens pour l'instant on contrôle bien le match 2-0 65e minute de jeu et on tiendrait pour l'instant notre deuxième coup de France de notre histoire et après on regardera l'élimination on peut dire cruelle en Ligue des Champions franchement il y a une nouvelle action pour nous c'est arrêté attention attention ça percute attention l'arrêt nouvelle action arrêt on subit on subit cette fois ils ont marqué 2 buts 1-1 2 buts 1-1 pour pour notre équipe alors que l'entraîneur a fait sortir Val Verde à la 72ème et carton rouge pour eux alors là le match normalement il est plié on va qu'ils parviennent à égaliser quand même non c'est arrêté allez on va contrôler cette fin de match on va peut-être même se procurer une autre case frappe de loin il reste quelques secondes à jouer et victoire en finale de coupe de France 2 buts 1 face à la Sainte Etienne qui aura fini à 10 contre 11 et donc on gagne notre deuxième coupe de France dans notre histoire je suis en UFA B ah bah je viens de passer au niveau 70 de Général 70 de Général ça fait plaisir on va aller voir qui a gagné l'île des champions ça n'a pas encore joué chaque fois que je me fais avoir et c'est Liverpool qui a gagné l'île des champions et vous allez voir que c'est eux qui nous ont éliminés on va d'abord commencer par le bidon de notre championnat en filles donc premier au bout de 38 journées 32 victoires 5 nuls une seule défaite et en plus une défaite cruelle but de la première minute face à l'OG Sinis c'est l'OG Sinis qui a mené tous les matchs 1-0 et qui a tenu ce score alors qu'on s'est procuré au fin de tir je crois 10 cadrés et franchement ils avaient un gardien et une défense imponable et on avait perdu 1-0 alors qu'on avait dominé le match et logiquement en fait à chaque fois qu'on perd on domine le match même si on gagne on domine le match il faut dire que vu l'équipe comme là normalement on a une grosse équipe quoi mais bon ça n'empêche pas de perdre donc 32 victoires une défaite cette saison c'est énorme, c'est énorme franchement je crois qu'en plus on a Kylian Mbappé qui doit être meilleur butant on va regarder après Lyon et Paris Saint-Germain nous accompagnons en Ligue des Champions il n'y aura pas de 4ème club qualifié cette année en Ligue des Champions vu qu'on n'a pas gagné Rennes, Marseille, Saint-Germain Rennes et Marseille Monaco en Ligue 2 avec Boulogne-sur-Mer et Grenoble qui sont relégués côté statistiques les Gaules Kylian Mbappé finit meilleur buteur du championnat avec 51 matchs joués 290 tirs et donc 56 buts marqués apparemment pour Kylian Mbappé 56 buts c'est énorme énorme c'est le seul joueur qui a marqué ouais c'est le seul joueur et les assists ça doit être passe décisive normalement et il en a fait 26 26 donc c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur et on a le 2ème meilleur passeur c'est Sylvain Degos ça ça fait aussi plaisir ok en Coupe de France ça serait bien qu'on aille voir en Coupe de France on verra pas donc ça c'était le championnat on est donc sur on est sur 5 titres consécutifs en Ligue 1 pour un stock PSG on est sur 6 donc vous en mettez sur 6 c'est-à-t-on qu'on arrive nous donc pour l'instant on est à 5 on va égoïsé je pense la saison prochaine ce qu'avait fait le PSG donc après 6 on peut faire 7 et si on fait 7 on égalisera donc on égalisera ce qu'avait fait l'Olympique Lyonnais et puis si on fait 8 on doublera l'Olympique Lyonnais et on deviendra le plus gros club du championnat de France ce serait plutôt intéressant ensuite donc en Ligue 2 qui sont les promus ? Bah Guégan et Troyes sont promus Nîmes, Amiens, Le Havre, Marine & Geniac ça joue les playoffs nous avons Concarneau, Sochaux et New York qui sont allégués en Nationale 1 dans ce jeu on rappelle que c'est à Ligue 3 Caen, Cuevillon, Métropole se maintiennent ainsi que la branche et en Ligue 3 c'est Chambly, Brest qui monte Pau et Vian, Carneau Assyl Ajaccio se jouent les barrages au Cerce le Stade Saint-Brieuchin 7 et Basio-Bourg sont allégués en Nationale 2 ensuite côté Ligue des champions alors là on va faire le bilan donc on va commencer on avait fait donc c'était qualifié on avait joué face au Barça on gagne 2-0 à l'aller on gagne 2-1 le retour non c'est eux qui gagnent 2-1 le retour voilà donc ça fait 3-2 sur le centre des matchs et on passe face au Barça je sais pas si c'est le match autour on a du mal je sais pas pourquoi c'est comme ça Nancy était éliminé par Liverpool et c'est justement Liverpool qui va nous éliminer on fait 0-0 à l'aller chez nous on domine le match chez eux on sait pas ce qu'il se passe on passe une petite performance physique apparemment de ce qu'on avait vu voir avant les commentaires par le match et on perd 3-2 face à Liverpool il faut dire que Donnarumma fait un match catastrophique on crée 3 buts en une demi-temps et on va en inscrire 2 en seconde demi-temps quand je change le gradien et forcément ça a changé la donne malheureusement on n'arrive pas à marquer sous le premier but qui nous aurait permis de jouer au minimum une prolongation on se fait éliminer c'est un peu cruel si seulement on avait pu marquer au moins un but à l'extérieur ça aurait fait plaisir mais ils n'ont pas réussi et après c'est Liverpool ils se sont imposés en finale face à Manchester City de but 1 c'est vraiment rageant cette saison ce qu'a fait l'équipe et c'est Feyenoord qui gagne la Ligue 1-4 face à Madrid du côté de l'équipe bon l'équipe c'est la même ça n'a pas bougé à part Matisse depuis qu'il est arrivé il devient titulaire Kodiyashov c'est pareil il est devenu titulaire Chico c'est pareil il est devenu titulaire il y a une montée en puissance de ses joueurs sinon les autres joueurs c'est les mobs Mbappé 29 ans donc c'était plutôt une bonne saison malgré cette élimination en Ligue des champions on a regagné la Coupe de France ça va sans dire que c'est plutôt une bonne saison on a enfin regagné la Coupe de France deuxième Coupe de France dans notre un au moins un trophée on va regarder peut-être le record de directeur donc la plus grande victoire c'était cette saison c'était énorme c'était face à Boulogne qui était en Ligue 1 bon là ils sont relégués et on a gagné 7-0 face à Boulogne grosse victoire c'est notre plus grosse victoire donc c'était cette saison c'était énorme plus grosse défaite bon c'était en 2020 je ne sais pas s'il y en aura d'autres du 4-1 peut-être un 5-1 faudrait qu'on fasse un si on perd 5-1 c'est la plus grosse défaite le meilleur buteur alors ça y est c'était Olivier Giroud jusqu'à maintenant 37 buts et bien cette saison c'est Kylian Mbappé 41 buts il a fini meilleur buteur 41 buts le plus grand nombre de buts marqués c'était la saison passée et cette saison on a fait le plus bas nombre de buts concédés 48 la plus grande sélection bien sûr le joueur le plus utilisé et bien ça a été 2 d'arbre à la 297 et il est parti pour rester encore 2-3 ans donc c'est énorme les plus anciens managers c'est Zidine Zidane le record de signature c'est Krudiyachov c'était cette saison 187 millions d'euros le record de vente c'est toujours point qui de Yann record de série de victoire la série de la CUT c'est en 2021 et le meilleur manager c'est toujours Naismith du côté des trophées nous avons donc deux coupes de France bon il faut ajouter un cinquième championnat on a une Ligue 2 une Ligue 3 une Ligue des champions zéro Ligue Europa c'est à noter on a fait zéro Ligue Europa bon ben voilà je pense que c'est tout pour le bilan de cette saison donc on se retrouve la saison prochaine pour la saison 2028 2029 et on espère regagner cette Ligue des champions parce que cette année c'était une élimination cruelle franchement on espère normalement on devrait au minimum aller en quart la saison prochaine mais il faut quand même aller en finale il faut qu'on aille en finale parce qu'avec l'effectif qu'on a on a quand même je pense le meilleur effectif du monde actuellement dans le jeu donc il faut absolument qu'on aille en finale n'hésitez pas à commenter et likeer n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la prochaine